Je me suis souvenu du choc que j'avais eu justement en lisant le livre. J'ai repris le livre et puis, pratiquement dès la première phrase, quand il évoque les rues de New York avec le vent qui fait voler le papier, tout d'un coup, quelque chose s'est réveillé et je me suis dit que ce texte-là est absolument extraordinaire. Ce livre fait partie de la quête qui a été constante chez Duitz et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et on voit là comment il essaye de revenir sur ce qu'il a vécu, mais il remonte le courant et ce faisant, tout recommence. Et ce qui est extraordinaire, ce qui se passe là, au moment de la rencontre entre André Breton et Duitz, malgré la différence d'âge, c'est que cette rencontre, c'est une sorte de rencontre vertige. C'est-à-dire, c'est que l'un et l'autre sont dans une solitude extrême. Lui, dans sa solitude adolescente et comme vous l'avez évoqué, il a perdu de tous les côtés. Et d'un autre côté, par ailleurs, Breton aussi, lui, est quand même très mal à l'aise dans ce New York-là. Il est en exil et l'enjeu de cette rencontre vertige qui fait que l'un et l'autre vont être fascinés l'un par l'autre, c'est la question de savoir, est-ce que la conscience poétique va tenir devant le chaos qu'ils sont en train de vivre ? Et quand je parle conscience poétique, je fais allusion à quelque chose de très précis, c'est-à-dire à ce que Rimbaud dit 50 ans avant. La poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant. Et c'est de ça dont il est question et c'est à ça que Charles Duit a le pouvoir et une sorte de magie de nous faire assister comment cette conscience poétique va être à l'épreuve du temps de chaos qui se trouve être celui de la guerre et d'un autre côté du chaos qui est le sien en tant que tout jeune garçon qui a cette chose qui va fasciner toute sa vie breton, cette sorte de jeunesse. Et ce n'est pas du tout le nombre de années, mais c'est ce moment de l'adolescence où l'être a encore toute l'innocence et la liberté de l'enfance et en même temps il est habité par toutes les forces qui vont après être celles qui vont déterminer sa vie. Et c'est à ce moment, à ce point mobile que se trouve Duit et c'est ça qui fascine Breton parce qu'en quelque sorte aussi, Breton est le personnage qui n'a jamais démérité de ce feu qui à cet âge-là se manifeste de façon, avec une intensité et une pureté jamais égales.